Le monde cardinal d'Argonne Le monde cardinal d'Argonne Le monde cardinal d'Argonne Le monde cardinal d'Argonne Cette foi et cette ferveur inébranlable expliquaient sans doute ce pourquoi les effets du suspens étaient quasiment inexistants sur cette planète. C'est à n'en pas douter pour cela que les nécrons avaient fait le choix d'attendre et de se regrouper avant de lancer un assaut massif sur le monde cardinal du système d'Argonne. Le temps jouait en leur faveur et ils le savaient. Pourtant, certains d'entre eux piaffaient d'impatience et étaient particulièrement pressés de passer à l'action. Le tétrarch Lycor était de cela. Il voulait sa relique, la clé de son ascension vers les sommets sur le chemin du Pharaéon. Alors que l'ensemble du monde cathédral d'Argonne était assailli de toutes parts, les hordes de nécrons déferlants telles une marie qui ne devait jamais prendre fin, les sœurs de bataille sous l'ordre de Sœur Camille s'étaient retranchées en la basilique Notre-Dame des martyrs de Saba. Celle-ci se trouvait légèrement à l'arrière de la ligne de front et c'est ici que stoïquement elle attendait les ordres concernant la relique récupérée sur Foronica. Alors que Thaddeus étudia l'artefact de Nécron, Camille fut prévenue de l'arrivée d'un visiteur de premier ordre. Lorsqu'il rentra dans la pièce, ce ne fut pas son impensante armure Terminator qui surprit la chanoinesse, mais la personne qui l'accompagnait. Elle ne put se retenir de saisir son bolter lorsqu'elle reconnut les traits fins et élancés d'un Aïldari aux côtés de l'Inquisiteur. « Baissez votre arme, ce n'est pas le moment. Nous avons très peu de temps, dit l'Inquisiteur. » « Qu'est-ce que cela signifie ? Que fait cette vermine en ce lieu sacré ? » s'écria Sœur Camille. « Je suis l'Inquisiteur Vantavius et voici le grand prophète Aïrias de Bieltan. Nous venons pour la relique. » « Vous êtes en presse, dit Aïrias. Vous détenez quelque chose qui vous dépasse. Je connais vos ennemis mieux que personne. L'artefact que vous avez trouvé est un indice précieux dans la recherche d'une arme qu'ils ne doivent en aucun cas détenir. « Cet artefact est la clé qui les mènerait tout droit vers la forteresse noire. Un navire gigantesque si puissant qu'il est capable de détruire une planète tout entière. » « Prenons le relais, dit l'Inquisiteur. Nos ennemis ne sont qu'à quelques blocs d'ici et ils ne doivent pas interférer. Des canaliseurs vont être installés autour du bâtiment pour aider le grand prophète dans son rituel. Ne laissez pas approcher les nécrons. Ma sœur, par l'Empereur, vous devez tenir ces xénos loin de la basilique. » L'Inquisiteur et le prophète se tournèrent vers le cœur de la basilique pour préparer le rituel. Il fallut quelques secondes à sœur Camille pour sortir de la confusion qui régnait dans son esprit à la vue de l'Inquisiteur aux côtés de l'Eldar. Elle chassa les doutes qui la tiraillaient, elle voulait des réponses, mais cela passerait de toute façon par la défense de ce lieu. « Renforcez les défenses, dressez des barricades, ordonna-t-elle. Si les nécrons le veulent, qu'ils viennent donc le réclamer. » Avec la ferme intention de ne pas laisser sa chance passer une seconde fois. Il avait localisé l'emplacement de la relique et allait profiter de l'attaque généralisée sur Argolish pour jouer sa carte personnelle. Celle-ci devait le conduire à n'en pas douter vers la gloire qui se refusait à lui pour l'instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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